Grégoire, Omnisport, Domgani Giaï, Waroul Tite Waroul, Raga, Malindi Bégué, Dylène Bégué, Dylène Donc Bégué, on va parler de Chersa Donc Chersa, c'est un camp, ça interpelle tout le monde Parce que ça parle de racisme Donc racisme là-bas Et donc c'est un sujet d'actualité De racisme là-bas Je vais faire la vidéo Donc c'est pas demain là-bas Parce que les mesures, les sanctions Bigay et Didyl, c'est pas les mesures adéquates Parce que c'est le jour sénégalais Chersa, donc nous a beaucoup de choses Vraiment maintenant Trop 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 Voilà, merci Nalla et Viki, voilà Botez-moi le bouton j'aime Le bouton j'aime bien ne tep Voilà, le bouton j'aime Ne tep, ne tep, ne tep Et vraiment, Ndiaye, Adam et Diop Je vais faire la vidéo Parce qu'il y a un jour sénégalais Qui a été victime Vraiment de racisme Qui a été victime D'injustice Donc je vais faire Voilà, c'est ça Parce que le sénégalais Il y a une faute Donc je vais faire C'est un jour sénégalais Qui a été accusé De corrompu Et tout Donc ils ont d'accord Ils ont faute C'est un jour Achi Ralli Badi Malébé Mais là Cheikh Kansar Cheikh Kansar Il est né en 2000 Il a 24 ans Donc je vais Faut le dire Espagne Rayo Mahan Mahan Ndahora Vraiment Donc nous sommes expulsions Nous sommes rouges Adam et Fale Je vais faire Je vais faire Yeah Galo Morone Je vais faire Le grand patron L'homme de CES1 Je vais faire Je vais faire Oui Allo Non 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 Ok Voilà Donc ça Rizm TV C'est Ce Sikim Bi Comme Diom Aipresi Ah En tout Kha Lolo Loa Le Lég Et ça A été Promulgué Au journal Officiel Galo Ni Juris Le Tel Loa Vini Promulgué Journal Officiel Voilà Décret Bi La Den Khoi Applique Khoi Applique Ou Sanktion Mennan Yo Actuellement Soun Président Dafa Am Sikim Gorg Am Sikim Woudil Ay Produy Nyo Duel Loko Nga Am Sikim Mougan Tiende Mougan Tiende Kho Am Sikim Nako Woudil Président Dafa Am Sikim Nen Nye Woudil Sikim Kho Am Sikim Am Am Y Sikim Sikim Kilife Réumi Dafa Am Sikim Mouss Nyo Kilife Rébo Am Sikim O Tiende Sikim Gala Moun Sikim Gala Moun Sikim Le grand Juriste Voilà Donc Cher Kansa Dafa Subir Injustice Donc Lola Nara Bon C'est Pas La Prima Foi Koulibali Defne Kokofi Moudjoul Fenn En Italie Parce Cherkan Moun Gaya Koko Saga Insis Raciste Rek Noire Golog Gag Bon Gag Saga A cause De la Couleur De Pou Cher Sare Moun Dafa Alu Koko Gaya Moun Oleg Mouki Dafa Alu Dafa Dafa Alu Dafa les supporters et les attaqués. Et quand ils attaqués, les gars n'ont pas de sanction. C'est ce que c'est pour les Noirs. Ils ont des tonnes après ils ont été sanctionnés. Alors que ce sont des actes qui ont fait à chaque fois notre racisme. Mais le racisme, c'est le jour qu'ils ont été sanctionnés. Souley Ali Mountaï, Baloté. Vraiment c'est malheureux. C'était Napoli-Milan. Napoli-Inter. Donc les Blancs aussi. Je n'ai pas de racisme. Pour moi c'est de la fumisserie. Pour moi c'est pas normal. Voilà. Pour moi c'est pas normal. Donc il faut sanctionner les clubs, les supporters. Mais pas sanctionner le joueur qui a réagi. Parce que le joueur, il n'y a pas joué au football. Il n'y a pas de supporters. Mais il n'y a pas. Si tu subis des insultes racistes, c'est malheureux. Voilà. Donc il y a des insultes racistes. Il s'est attaqué. Après il s'est sanctionné. Il y a des insultes racistes. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Comme tu l'as tuerais de gérer. Laanoia est privée. C'est malheureux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des insultes. C'est un record de la vie. Tu es dans le détail. Après, tu n'as pas le droit. Il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Il a un bonheur. Il a un bonheur. Il a un bonheur. Il a un bonheur. La victime du racisme, c'est le boy. Il a été affronté les supporters. Il a affronté les supporters. Malheureusement, il a été sanctionné. Il a été sanctionné. Il a fait 600 euros pour un comportement contraire à l'ordre sportif. Il a dit que c'est un comportement contraire à l'ordre sportif. Un comportement contraire à l'ordre sportif. Les supporters, ils ont fait un comportement contraire à l'ordre sportif. Ils ont fait un acte de racisme. Ils ont répondu à l'ordre sportif. Ils ont fait l'action. Ils sont sanctionnés. C'est deux poids, deux mesures. Il y a deux matchs de suspension. Mais je pense que si c'était à refaire, je vais le faire. Parce que le racisme, c'est le racisme. 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 La fédération sénégalaise de football doit faire l'effort de suivre l'actualité. Pourquoi les fédérations ? Ils n'ont pas fait de... Ils n'ont pas fait de... Alors que les fédérations sénégalaises doivent protéger leurs joueurs. Jusqu'à hier, je n'ai pas vu d'affiches. Je l'ai vérifié. C'est une fête de Pâques. Alors que les fédérations sénégalaises devaient suffisquer. Et ça, c'est malheureux. Pour moi, les fédérations sénégalaises doivent suffisquer de ces traitements en défaveur des joueurs sénégalais en Europe. Voilà. Le gardien de lui, International U23, là ça, chère Kansar. International U23. Donc, a été victime d'insultes racistes. Voilà, mon Dieu. Waouh, waouh, mon Dieu. Envoyer un message 76, 509, 71, 19. A mon problème. 76, 509, 71, 19. Envoyer un message WhatsApp. Mon Dieu. Après, nous avons géré ça. Voilà. A été victime d'insultes racistes. Elle a finalement été sanctionnée. Aucune réaction entre nos dirigeants. Donc, c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Et c'est déplorable. Vraiment, un jour international. Même si un jour international, un jour sénégalais qui subit cette injustice-là, dont la fédération doit s'offisquer. Parce que c'est malheureux. Mais les fédérations ne réagissent pas. C'est vraiment malheureux. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, c'était le cas, chère Kansar. Il a été victime de racisme. Il a été sanctionné parce qu'il a réagi. Donc, c'est le monde du football. L'hypocrisie du football. Il y a une grosse hypocrisie. Voilà. C'est une fédération. Vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'hypocrisie du marché. Les fédérations ne regardent pas les matchs. Je pense qu'ils ne regardent pas l'actualité. Parce que l'actualité, on ne peut pas la voir. Même Krapin a été sanctionné. Il a été sanctionné. Après, il a été sanctionné. Mais réellement. Donc, vraiment. Donc, on ne sent pas du professionnalisme. Pour mon gars, il y a un gars qui est un can. Il y a un mot d'ordre. Et ça, ça montre la suffisance de nos dirigeants. On ne doit pas être aussi suffisant. Se limiter à une seule canne. Et se dire que tout marche. Donc, un joueur sénégalais qui est victime de racisme. Donc, on doit s'offisquer. On doit sortir. Un communiqué sévère. Un communiqué vraiment brûlant. Pour dénoncer ses actes de racisme. Qui n'ont pas leur place dans le football. Mais un joueur qui réagit suite à des actes de racisme. Qui est sanctionné. Sa fédération ne réagit pas. Ça, ça donne une mauvaise image du football sénégalais. C'est comme si on cautionne. Or, on ne doit pas cautionner ses actes répréhensibles du football. Vraiment. Mais nos dirigeants, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ils nous déçoivent. Nous sommes tous du Sénégalais. Mais nos dirigeants, ils ne sont pas toujours au bon moment. Malheureusement. Alors qu'ils ont tout. Ils ont les moyens. Ils ont tout pour réagir. Mais ils ne le font pas. Si on défendra ce joueur, qui me le défendrait ? C'est pas. Le assistant. Les gens se font mieux par un joueur, et il leur a eu une force. Ils font mieux par un joueur de l'œil ou des rachats. Donc, vous voyez que, nous ne devions pasuérer ce joueur, nous devons aller défendre. Nous devons continuer. Nous devons être sanctionné. si c'est un jour d'une nationalité, vous allez voir ces fédérations de communiquer mais bon, le Sénégalement c'est ça il faudra que vous ne défendez pas le biais de la fédération qui est l'institution l'organisation qui doit défendre les joueurs, qui est habilité bon, on a une taxe d'entrée, on a une taxe d'entrée, on a une taxe d'entrée voilà, l'Aïs Monaco serait en décision, nous avons le transfert l'Aïs Monaco serait en décision avec Pape Gueye en fin de contrat une première proposition a été faite, refusée par le clan Gueye donc Pape Gueye est le deuxième pour renforcer le meilleur terrain le meilleur terrain olympien dispose de nombreux courtisans en Allemagne également en Angleterre et Pape Gueye, il y a des clubs, des UPA et d'autres pour moi, le championnat allemand, c'est un championnat qui va permettre aux joueurs de progresser Pape Gueye, il faut imposer aux folletiers d'Allemagne donc le journal de l'équipe a fait, mais Monaco a fait une offre il y a une équipe qui a fait une offre, mais Monaco a fait une offre voilà Monaco a fait une offre, c'est quoi ? voilà Monaco a fait une offre, donc on va voir ce que ça va donner mais Monaco a fait une offre, voilà mais on va voir ce que ça va faire, nous avons fait une offre à la hauteur de l'offre de l'Est Monaco voilà voilà aujourd'hui, nous avons une fête d'indépendance et de suite Saïmane hier, il a marqué son dixième but de la saison avec Al Nasser nous avons fait une offre à l'ABA, 8-0, donc c'est le championnat donc c'est le championnat donc c'est le championnat qui est le championnat, c'est le championnat, c'est le championnat dominé par Koulibalyan avec Al Hilal donc c'est le très haut niveau Al Hilal, il a, il a, il a il a Paulin ça va être, c'est le championnat, et c'est une très bonne club c'est un très bon club mais je sais que le club Angleterre puisse garantir le temps de jeu Paulin c'est le bon moment, il est né en 2000 comme 2001, 23-24 ans c'est le bon moment pour partir et pour éclore dans les grands clubs européens c'est dès que Génie parce que je vais dans la vie de Marseill� avec 5-4 matchs mais il a dû répondre dire quoi la même camara fait partie des sélectionnés pour le prix marc vivien fouet donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le football sénégalais la même camara marc vivien fouet des récompensés le meilleur joueur africain donc ou du championnat de france bon c'est pas qu'il va rien donc on a gagné cette année comme on a déjà quitté mais on va avec reins vainqueur de la canne donc on a une chance quoi les ivariens de gagner ça donc il est le sénégalais présents socialiste bon sénégalais n'a qu'on défendu aïe saison extraordinaire en europe motor c'est un peu compliqué voilà c'est un peu compliqué mais donc la mine camara est un jour donc exceptionnel un très bon joueur même s'il joue avec beaucoup de fougou en équipe nationale cette ansie mais quand même il est plébiscité à beaucoup d'utiliser ce marc vivien fouet bien amené de récompenser le meilleur joueur africain de la ligue 1 ou à sa yomane moum qu'elle soit façade signa moum de motour accéléré qui est tout mais certes sima il fait d'exemple il fait une bonne saison aussi bien en équipe nationale qu'un club il fait une saison honorable quoi qu'on puisse dire motour accéléré à motour pour abim amont nangam nangam dans le jeu influence lui mais il est performant donc l'on l'aïr a sa yomane il fait le poids c'est sima qui moum congène ming a un acte bon libnonde f à port collectif bg mais c'est sima qui m'a de congéné donc mikaël morfait de nage vidéo d'un bout d'un moment aussi et qui me sera il est déjà sur la bonne voie donc on a rétabas à et sur top barça on va voir un tout cas un cadre même un co conseil boba bah bah moi même erreur voilà voilà mon meilleur quoi voilà diamant des flots bon choix pour mon nom donc à une carrière donc époussoufflante parce que j'aurai barré barré l'homme en salle j'aurai barré barré l'homme en salle quoi voilà voilà j'aurai barré barré l'homme en salle wow à l'ici j'ai d'un enfant de y en l'outre mikaël et c'est national n'y a sanwa arsenal de bonk là bon ti auch j'ai d'un enfant de très bonk l'homme bon c'est rire mon attack amoub up chani gros야 il moter qui m'amné de bâghets ça va me mettre can on a port à l'inganglais bougements à qui m'amn ... ah oh c'est jo mem c'est jo mem revenu qui a l'inganglais bougements ce comme un mouvement de projected là il y a eu l'expérience de Woche deмер à l'espagne et à l'almérité oui bon c'est le moment de trouver remplaçant mais à lui c'est une amoureuse au loco deux minutes comme à cinq minutes bon ça aussi c'est très compliqué c'est très compliqué à moi aussi nous lignons n'est qu'il m'aura d'un homme nous lignons n'est qu'il m'aura d'un homme mais le coach à lui c'est aussi bon bon c'est comme s'il veut pas froisser ça yamane mais j'ai dit que l'on va voir à l'autre on a une telle une telle d'autres de classement fifa bien même si classement fifa bon des gens chance quoi qui amène un chantier tirage gammé qui lui apportera pour mon qualifier mais disait quand bi passer les meilleures équipes sont tombés un maroc module premier classement fifa boli maroc premier africain deuxième mondiale sénégal module deuxième nigeria de troisième voilà égypte djel quatrième côte d'ivoire cinquième kanbi pour son colo barré baré tunisie algérie mali cameroon à vue du sud voici le top 10 top 10 bain non le top 10 africain donc des années afrique aussi à nos joueurs mais nous d'affirmation j'ai dit d'ailleurs il s'en vient d'enquer kevin d'enquer revient kevin d'enquer kevin d'enquer amne 24 buts en cette saison avec cercle de bruges l'ancien club de eliman fran quand même aussi qu'un qui se trouve c'est le grasse et allemagne à 23 but simone banza avait le sporting braga donc un national rc congolais donc amener donc 21 but donc voici les meilleurs buteurs africains un euro donc amour ben sénégalais bouffanais donc actuellement sénégalais actuellement nous sommes largués nous sommes largués aujourd'hui performance individuelle on n'est pas dans le très très haut niveau quoi collectivement au sénégal ça va mais individualité donc barrette donc aussi tout du point du côté des buteurs avec bien l'endroit modem du club yuba mais la préfère résoudre arabe saoudite mandat actuellement nicolas diakson il est à 11 12 buts voilà moins alors d'être encore de ça voilà voilà basse rome et basse rome qu'on soit en basse rome vraiment n'y gorgoulou bah 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 donc bernardo sylva il est pissé par le fc basse rome bernardo sylva il voudrait quitter city pas cité actuellement je pense qu'ils ont atteint leurs limites oui champion d'afrique cinquième place gisner et le sengal est capable de gagner la coupe du monde voir si j'ai des moments rmc d'huarek si c'est mon rmc d'huarek si c'est dalle bouillement de trouver un remplaçant il s'est arrêté à mané mon jérôme il est un petit plateau et d'huarek il doit trouver des remplaçant à ça d'huarek et à ismail l'essar l'olda l'insort le quoi sinon solo l'un au livre pour l'actuellement actualité europe actuelle d'europe libé pour me négocier avec robert amoury ruben amoury moelle l'entraîneur du sport in portugal on il est sans voix bon moment le lever pour beaucoup récupérer il a 39 ans donc ça close et de 20 millions d'euros à la club étranger voilà 20 millions d'euros en direction l'immédiat de barina mais il est en pleine progression ça il faut le dire donc ruben amoury mon le livre pour viser pour remplacer club parce qu'on va quitter un il va quitter ça c'est très clair donc vinicius est élu joueur du mois de mars avec le real madrid donc ça c'est très clair l'eau aussi l'air nanné à mon natable et voilà malheureusement en avis du sud les l'ont fait à son nom donc le refusier donc le défenseur une fusillade donc le défenseur des caser chief loup fleur 24 ans a été abattu lors du vol de son véhicule sa chambre service la taille qui dit l'essence gagnant fait quoi deux hommes arméniens braquant au gaine au tom d'orgobal moudet new yobo tom a vu du sud n'a que l'or femme il ya l'insécurité vraiment ça va balle n'y d'or phil boc le grand vide et aïdi assez yoye mais pas de l'eau balle n'avait donc malheureusement donc paix à son âme donc le monde du football est endé avec cette découverte macabre vraiment jean félix n'est un bras barça soit un déco moi d'être sportif barça je vais recruter bernardo sylva il me demande toujours comment et barcelone pour lui et sa famille donc il a fait le tour du clavier il a caressé le clavier avec le fc barcelone avec city il veut quitter city pour aller au fc barcelone donc ça c'est très clair cela est bien n'est pas à l'arcelain donc arcelain manquignon arcelain manquignon quoi voilà stade effarante rodry est invaincu si c'est son quatre matchs avec mancée city donc city il va et kevin de broyne d'oreille alan mais le talisman le meilleur joueur de city c'est rodry quand rodry joue city ne perd pas son quatre matchs invincible avec rodry donc ça c'est le très haut niveau 1 voilà à cela actuellement c'est l'idée de la prime ligue arsenal c'est le leader de la prime ligue donc l'hiver pour l'anjou et chicane mon chef et l'unit donc à de prime abord donc liverpool par favori non non normal lui vous va s'y imposer normal lui va s'y imposer mais c'est la prime ligue on ne sait jamais tout peut arriver voilà tout peut arriver à salle des mots gagnés à salle des mots gagnés donc c'est la bonne guerre ils se replacent en tête de la prime ligue donc city gagnent à arsenal gagnent donc son tuyau point arsenal son sept points l'hiver pour son sept points mancée city voilà donc actuellement donc l'on est à salle amnés 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 affiché mon bernier ont rejoué ce week-end et il faut saluer aussi qu'à havers carvers vraiment il fait partie des jours les plus critiqués en début de saison mais actuellement carvers qui montre qu'on critiquant il a réussi son intégration actuellement il a pu même la place de gabriel jesus au point j'attends voilà carvers actuellement il a il a approuvé toute sa valeur d'un but biggine donc mon haut de garde pas et ziv la réforme martin autre garde donc actuellement carvers il s'épanouit il s'épanouit carrément voilà c'est le très haut niveau tombeau bout de l'érec c'est c'est un but d'exif et mais le live disant que rien non le nom de radici c'est merci beaucoup qu'ils n'ont guisner un bouton j'aime ouais amène la obic boulang cover au milieu qu'à vert c'est huit but et 4 et ziv voilà c'est sa mère performance avec une clore anglais de trois saisons chelsea mais ces gens sont certains deux vendeurs deux vendeurs huit buts et trois pas ziv has more prime list goals involement in this season's with arsenal donc 12 buts, 8 buts et 4 pas désirs. Donc, ce n'est pas une performance qu'à Havertz. Donc, vraiment. Donc, moi aussi, je vais faire la saison. Avec Arsenal. Parce qu'Arsenal, actuellement, est le leader. Bonjour, Grégoire. Comment est-ce que vous avez-vous ? Eh, Boubacar, c'est Cap Liberté. Je vais faire la saison. Je vais faire la saison. Je vais faire la saison. Donc, Liverpool, 11. Le 11 de Liverpool est sorti. 11 Liverpool est sorti. On a Kelleher qui remplace Alison Becker, blessé. Diogo Gomez, on a Van Dyke, Conanté. Donc, Luis Diaz, c'est l'enfant de Bartlemy Diaz. Dominique Somoslay, militaire. Darwin Nes, en attaque. Maca Lister, quel joueur ? Le 11 de Liverpool, on a parlé. Voilà, voilà, ils sont allés. Mohamed Salah, Gravenberg, Bradley. Bob Bradley. Chef de l'United aussi, c'est un qui est sorti. Voilà, on a Trusty, Gerbitch. Bon, il y a pas beaucoup de joueurs. Makati, qui est là. Makati. Donc, joueur prêté par City. Très bon joueur. Olgate. Donc, Vinny Souza. Ilmane Diaz est tout. Chef de l'autre farine de Ilmane Diaz. Voilà, pourtant j'aime bien. J'aime, j'aime, j'aime ça. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime. Bon, c'est une transition. Bon, c'est une transition. Parce que ça, il y a eu, ils avaient recruté Luis Diaz, Djoko Jota, ils nous ont fait avant. Mais Luis Diaz s'est imposé. Il a bien remplacé ça, je veux dire. Donc, la transition est bien faite. Du côté des rats de Liverpool, le club de Mohair Fahy, ils sont Tingle Boy Baj, ils sont Salipamp. Au poste de gardien, il y a l'Irlandais. Donc, Kelleher. Défense boulée, il y a Joe Gomez, Van Dyke. Voilà. Voilà, Konate, George Gomez, qui est au côté gauche. Voilà. Bob Bradley, Bradley, qui a remplacé Alexandre Arnold, blessé. Donc, Van Dyke à Konate, qui a accepté. Donc, c'est la paire, hein. Là, concentre Van Dyke-Konate. Donc, Diomati, il est en train de récupérer Konate. Konate, il est en train d'imposer. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça montre que Klopp, il recrute bien. Donc, ça, c'est bien adapté à Liverpool. Donc, Mota, Van Dyke n'a pas de problème. Défense de Liverpool n'a pas de problème. Alors que, au niveau du ban de touche, il y a Konsa. Konsa, 20 ans, un très bon jour anglais. Vraiment, qui fait Kwanza, qui fait de très bonnes performances. Voilà. Donc, au milieu de l'année, on a Dominique Soboslay, Makalysler et Gravenberg. C'est-à-dire, Wattaru Indo est en train de faire. Parce qu'il y a la semaine prochaine, il y a la semaine européenne. Donc, Mota, Gravenberg, le Indy, le Néerlandais. Voilà. Voilà, comparé à Paul Pogba. Bayern, la Deme, Bayern, il y a le temps de jeu. Jouguène Adjax, c'est-à-dire Bayern, il y a le temps de jeu. Il y a le Liverpool. Liverpool, c'est un jour qui permet aux jeunes joueurs de se panure. En attaque, on aura Mohamed Salah, le Goliador, Darwin Nunez, Fernando Torres, Uruguayen, et Luis Diaz, Dom Ndayou, Bartlemy Diaz. Donc, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Le Premier League, le Premier League, Deme, on a assisté à un triplé de Phil Fodon, Phil Fodon Deme, triplé Ledef. Voilà, il a fait un triplé hier. Voilà. Donc, Arsenal, 68 points. Liverpool, 67 points. Boudoré, Amat, 70 points. Rawad Arsenal, 2 points. Rawad City, 3 points. Donc, ça sera serré jusqu'au bout en Prime League. Donc, ce sont les deux pour Nakharlou, Cheikh Sarr, international U23 sénégalais. Donc, il a été victime de racisme. Il a réagi pour l'Espagne. C'est-à-dire, Nakharlou. Fédération sénégalaise aussi, carton rouge. Carton rouge pour la fédération sénégalaise de football qui n'a pas réagi suite à cette attaque d'un joueur international sénégalais. Et ça, c'est malheureux, c'est déprolable. Donc, la meilleure fédération sénégalaise qui doit défendre les joueurs sénégalais. Il a été communiqué. Donc, il a été défendu ce joueur. Il a été défendu ce joueur, surtout avec des actes racistes, répréhensibles. Waouh. Gérgoire, je suis à 40 ans. Je suis allé en train de faire. Ensuite, nous avons parlé de Pape Gueye qui est pisté par l'AIS Monaco et beaucoup de clubs anglais. Pape Gueye qui doit quitter l'Olympique de Marseille contre Amdiane. Donc, c'est la fin de l'aventure pour Pape Gueye et l'Olympique de Marseille. On espère qu'il y a un peu tendré parce que Pape Gueye, c'est Pape Bougo Diop, réincarnation ou bien Yaya Touré. S'il marque beaucoup de buts, s'il augmente sa puissance, sa vitesse, Pape Gueye peut être un nouveau Yaya Touré pour le football africain. Donc, ça, c'est très clair. Mais, ce que je fais en Espagne, j'ai raté l'info concernant un joueur de victime de racisme. Oui, cher Kansar, cher Kansar, c'est un joueur de football. Les supporters, quand je suis venu, ils ont été supporters, ils ont été racistes. Ils ont été racistes. Voilà, ils ont été racistes. Voilà, ils ont été racistes. Voilà, ils ont été racistes. Donc, quand il a été raciste, il a été attaqué les supporters. C'est une chose. Quand il a été raciste, il a été attaqué les supporters. Il a été arrêté. Marseille a été arrêté avec la Fédération Espagne de Football. Il a été sanctionné. Cher Sars a été sanctionné. 600 euros. Il a été sanctionné. Et deux matchs de suspension. Et comme si je ne peux pas perdre le match. Sur le tapis vert. Voilà. Ce que je vais faire. Il y a une chose. C'est quoi ? 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 voilà avec donc vraiment 35 mètres 12 et 11 passés ive voilà pour la mise à jour freepong 23 but implications donc vraiment j'avais à l'onso vers l'éveil cousin c'est le très haut niveau voilà donc avec florian lucikau adli vraiment donc tous les ingrédients sont réunis pour tout rafler pour sa vie à l'onso l'autre il fallait qu'on tache tu vois qui en allemagne cette saison c'est pas le berne parce que le bayern ils ont un joueur qui est maudit c'est haricaine haricaine c'est un joueur maudit voilà c'est le chat noir haricaine il n'a jamais gagné de titre titre collectif il n'a jamais gagné des titres mais haricaine n'a jamais gagné titre ça c'est la poisse malheureusement pour haricaine c'est un excellent joueur mais qui est maudit c'est un joueur maudit voilà et les sept cycles pour le neuf s'allumant et moi il pourrait mou berne mais d'un an mais bern de nos sourds on le problème du bain c'est pas ça c'est pas seulement et c'est la fin du cycle voilà c'est la fin du cycle malheureusement à non l'on m'a dit baing et on a fait 37 minutes de live non le temps en temps maintenant on va faire des live pour faire le récap donc de l'actualité du football sénégalais d'abord mais en ensuite du football mondial parce que sénégal mons une priorité mais football mondial voici mon cobaï voilà ça c'est très clair donc j'avais l'eau c'est le très haut niveau 1 amine adli dont il a des jeunes joueurs à la folie andwits le vitre espagnol granit chaka expérience robert andriche 29 ans expérience granit chaka 31 ans expérience de militaire envies d'expérience n'y a fané défense d'alé fané je suis sans gîte n'y a pas de l'on voilà ou de l'on kossou nous j'en tente à 28 ans acta soba et mon tap soba le burkina baisse ma défenseur 25 ans donc gardien lui on a voilà donc maté kobar donc un tchèque république tchèque 23 ans ils ont tout il ya la jeunesse il ya l'expérience ils ont tout pour régner et ils sont en train de régner le club de xabi alonzo donc on s'en rende vous pour un autre live donc cher cancer puissance on est derrière toi voilà ce sénégal est plus fort que le brésil voilà le montagneau qu'on a rappelé parce que nous deux brésil 4 à sénégal on tourne une brésil quoi voilà voilà mais non mais quand même il faut dire que sénégal actuellement bon on a deux masques qui nous attendent en deux masques très très important donc face à la rsc surtout en éliminatoire parce que il m'a tori bon de furet du dial il m'a tori mon bout de votre radio voilà à ferration on va mener une campagne mon nom blen de water à la de 25 millions il ya trop de politiciens trop de voilà trop d'amateurisme quoi voilà donc on va donc on va plus faire des live c'est du youtube pourquoi à ganko yongle alors merci beaucoup donc je souhaite un très bon dogo j'ai sa magaï